Je souhaite cette bonne année à tout l'Algérien. J'ai vécu avec le peuple algérien à travers mon travail avec l'équipe nationale. Quelques moments inoubliables, surtout après la Coupe du Monde, je n'oublierai jamais ce moment d'accueil qu'on a eu autour de la Coupe du Monde. Je n'oublierai jamais ce moment de ma carrière, de ma vie. C'est pour ça que je serai toujours attaché vis-à-vis de ce pays, de ce beaucoup ami que j'ai là-bas. Même de temps en temps, il n'était pas toujours facile, mais on a terminé en beauté. Coach, ça vous fait plaisir quand à chaque fois des Algériens vous appellent comme ça, même si vous êtes très loin maintenant au Japon. Oui, bien sûr, je vois partout, Algériens qui me saluaient, quand je voyage au aéroport, dans l'avion, dans le train, au stade. Algériens sont un petit peu partout et avec beaucoup de plaisir, ils m'adressent quelques moments de gentillesse. Ça, c'est une très belle récompense pour moi comme traîneur. Coach, vous allez jouer une Coupe du Monde avec le Japon. Vous allez avoir une petite pensée pour l'Algérie, là, même si c'est avec une autre équipe? Bien sûr, vous savez, quand tu passes trois ans à l'Algérie, il y a beaucoup, beaucoup de moments au fond qu'on ne peut pas oublier aussi facilement. Je suis un petit peu déçu pourquoi l'équipe d'Algériens ne participe pas à la Coupe du Monde. Au moins, souvent quand je vois les Algériens, souvent on me dit que notre équipe ne va pas et nous serons supporters de l'équipe de Japon. On s'en fait plaisir quand je pense. Coach, pour juste terminer, est-ce que le public algérien, c'est le meilleur au monde? Je pense qu'Islande est le meilleur, mais surtout, pour être meilleur, il faut gagner. C'est ça. L'émotion est tellement très forte, l'attachement vis-à-vis de cette équipe nationale est tellement fort que je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Et pour ça, j'ai beaucoup regretté que l'équipe nationale de l'Algérie participe aux Coupes du Monde. Je garde de toute façon un très, très bel souvenir de nos supporters. Bonne chance à Rire Fouta, émission. Venture Free, vive l'Algérie.